bonjour à tous aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va poursuivre le récit de la vie de philippe kieffer le fondateur et chef du fameux commando kieffer qui débarquait en normandie le 6 juin 1944 si vous nous rejoignez seulement maintenant et que vous ne savez pas de qui il s'agit vous pouvez mettre cette vidéo en pause et aller voir les deux précédentes celle racontant l'histoire de son commando en seulement dix minutes ainsi que l'épisode racontant ses origines et bien sûr si vous voulez connaître la suite abonnez vous à la chaîne et activer la cloche pour être informé dès que je publierai un nouvel épisode aujourd'hui on va s'intéresser aux premières années de la vie de philippe kieffer à son enfance entre deux îles hispaniola également appelé saint domingue sur laquelle se trouve son pays natal haïti et l'île anglo-normande de jersey sur laquelle il fit une grande partie de sa scolarité durant les deux tiers de sa vie philippe kieffer fut un français d'haïti il naquit grandit et se forge à une situation et une vie de famille au sein d'une petite communauté d'européens expatriés de nombreuses étapes de sa vie furent guidées par les soubresauts que connu ce pays pour comprendre philippe kieffer il faut donc le resituer dans l'histoire d'haïti haïti est une ancienne colonie française à la fin du 18e siècle alors qu'elle se nommait encore saint domingue elle avait été la plus riche possession du premier empire colonial grâce à la culture de la canne à sucre du café et de l'indigo mais cette richesse reposait sur un crime l'esclavage entre 450 mille et 600 mille esclaves noirs vivait alors sous la coupe de 40 mille blancs auxquels s'ajoutaient 70 à 80 mille libres et 30 mille affranchis ou descendants de ces derniers les idées de la révolution française y avait trouvé un écho important en proclamant la liberté et l'égalité de tous les hommes en 1791 les esclaves s'insurgirent donc en masse l'abolition de l'esclavage y fut proclamé en août 1793 en 1798 après de longues années de combat les armées républicaines françaises essentiellement composées d'anciens esclaves vinrent à bout des espagnols et des britanniques qui avaient cru voir là l'opportunité de s'emparer de la riche colonie française toussaint l'ouverture commandant de l'armée victorieuse s'installa alors à la tête de l'île réunifiée mais en 1802 le nouveau maître de la france napoléon bonaparte décida de rétablir l'esclavage et envoya des troupes à saint domingue pour en reprendre le contrôle malgré les captures de toussaint l'ouverture l'armée napoléonienne fut vaincu et la quasi totalité des blancs fut massacrée en 1804 la colonie proclama son indépendance et prit le nom d'haïti devenant la première nation du monde moderne à naître d'une révolte d'esclaves mais l'affaire n'était pas réglé car l'indépendance fut payée au prix fort en 1825 la monarchie ayant été rétabli en france dix ans plus tôt le roi charles x envoya des canonières menacer la jeune république haïtienne celle-ci fut contrainte de payer une somme colossale de 150 millions de francs afin de dédommager les anciens propriétaires d'esclaves en échange de quoi la france reconnu enfin officiellement l'indépendance d'haïti pour régler la première traite de 30 millions de francs c'est à dire six fois les revenus de l'état haïtien d'alors celui ci devait impérativement emprunter auprès de banques françaises une double dette qui ruina le pays dès ses balbutiements en ce début du 20e siècle une petite communauté de blancs vit pourtant bien en haïti elle est composée essentiellement de français et de britanniques mais aussi d'allemands auxquels se joignent également des chrétiens syriens et libanais qui travaillent dans le commerce du sucre et du café avec leur pays d'origine ainsi que dans le milieu de la finance c'est le cas de philippe kieffer père qui abandonne finalement son métier de professeur de mathématiques qui figurait sur le registre de la légation de france lors de son arrivée à port au prince il entre alors à la banque nationale d'haïti métier qui figure sur les actes de naissance de ses deux fils en 1897 et 1899 il est important de comprendre l'histoire de cette banque nationale d'haïti intimement liée à l'histoire chaotique de ce pays pour comprendre les changements qui vont suivre en particulier durant la carrière de banquier que va mener philippe kieffer cette banque nationale d'haïti la bnh est créée en 1880 alors que le pays commence à avoir fini de payer les dédommagements aux anciens esclavagistes elle est la première banque nationale du pays en europe ce type d'institution permet le développement des états en finançant les projets industriels et commerciaux mais cette banque n'a d'haïtienne que le nom elle est en réalité française émanation du crédit industriel et commercial ou cic elle est contrôlée depuis paris et prélève des commissions sur chaque transaction ce qui signifie qu'au lieu de financer l'économie haïtienne elle va la siphonner et entraîner le pays dans un tourbillon de nouvelles dettes dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui comme l'écrit le new york times dans un article publié en juin 2022 et dont je vous mets le lien dans la description au début du 20e siècle la moitié de l'impôt sur le café haïtien de loin la source de revenus publics la plus importante revenait aux investisseurs français du cic et de la banque nationale après déduction des autres dettes d'haïti le gouvernement se retrouvait avec des miettes six cents pour chaque trois dollars d'impôts collectés pour diriger le pays cette banque nationale étant avant tout française elle attirait donc naturellement à elle de nombreux français d'haïti c'est le cas notamment de philippe kieffer père qui a travaillé sans visiblement y exercer de grandes responsabilités finalement vers 1900 philippe kieffer père décide de quitter la banque nationale pour se consacrer au développement du commerce de son épouse que vous pouvez voir sur cette photo que j'aime particulièrement dans le décor de ce cliché on peut apercevoir ce qui fut le foyer dans lequel le futur commandant kieffer a grandi leur aventure commerciale j'ai pu la retracer grâce aux journaux haïtiens qui ont été numérisés par l'université de floride et mis en ligne sur la bibliothèque numérique des caraïbes on y trouve diverses informations à commencer par des publicités qui nous apprennent par exemple que la maison kieffer est située ancienne maison sinai en 1900 puis quatre rues des césars et enfin en 1910 à l'angle de l'avenue l'alu et de la rue lamarre elle revendique le fait d'être la seule représentante en haïti de la marque henri bijon fils arnaud de bordeaux et vend des vins supérieurs en gros et au détail vin rouge et vin blanc stérilisé et pasteurisé pour une meilleure conservation dans les pays chauds à partir de 1910 et du déménagement de la boutique au vin de bordeaux s'ajoute l'épicerie où l'on trouve des provisions diverses conserve alimentaires bonbons etc ainsi qu'une maison d'articles de paris pour mode de toute fraîcheur et de toute beauté comme le vente leur publicité philippe kieffer père est rapidement devenu un personnage important de la communauté européenne de port au prince il est ainsi vice-président de la société française de secours mutuel et de bienfaisance en novembre 1908 il est l'un des fondateurs et membres du conseil d'administration de la nouvelle chambre de commerce française enfin il est parfois l'un des invités du président de la république antoine simon lors de festivités au palais présidentiel alors pendant que ses parents mènent leurs affaires quelle est donc la vie du jeune philippe kieffer le futur commandant j'ai pu retrouver dans le journal le matin du 24 juillet 1907 la liste des élèves du séminaire saint martial de port au prince récompensé pour leurs résultats et où figure le nom de philippe kieffer on sait donc grâce à ce document qu'il commence sa scolarité dans cette institution religieuse qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui alors je n'ai pas eu l'occasion de consulter leurs archives mais si des personnes ayant accès voient cette vidéo et peuvent nous apprendre des choses je suis bien évidemment comme vous tous j'imagine très intéressé parce qu'on pourrait y trouver mais la scolarité est sienne du jeune philippe kieffer s'arrêtera à l'école primaire durant ces années haïti connaît d'importants troubles politiques conséquence directe des troubles économiques et financiers que l'état haïtien connaît depuis sa naissance car les nombreux impôts destinés à rembourser les dettes de l'indépendance accable les paysans qui se révoltent à plusieurs reprises les crises se succèdent les factions s'affrontent une révolution a ainsi lieu en 1908 pour démettre le roi henri ii ancien président alexis étant proclamé monarque meneur de cette révolution le président antoine simon rétablit le régime républicain mais il est à son tour renversé en 1911 par cincinnatus le comte dont le mandat est lui-même écourté quelques mois plus tard en 1912 par un attentat à la bombe détruisant l'intégralité du palais présidentiel et lui coûtant la vie ainsi qu'à plusieurs centaines de soldats au total de 1843 1915 haïti connu 22 gouvernements dont 17 renversés lors d'une révolte ou d'un coup d'état les jeunes enfants kieffer assistent à ces troubles et au cortège de violences qui les accompagnent en juin 1957 à la suite d'événements tout aussi brutaux qui secouèrent haïti marcel resté sur place écrivait ainsi à son frère philippe la foule était déchaînée chacun avec sa machette à la main toute la saline le bel air etc étaient sur le pied de guerre les voitures fouillées les gens molestés bref dans le genre de ce que nous avons vu dans notre jeunesse c'est sans doute dans le but de les mettre à l'abri de ces troubles en plus de vouloir donner une bonne éducation à ses fils que philippe kieffer père décide d'envoyer marcel et philippe loin d'haïti il les inscrit donc au collège jésuite notre dame de bon secours situé sur l'île anglo-normande de jersey lorsque j'ai commencé ce travail on savait déjà depuis longtemps que philippe kieffer avait fait une partie de sa scolarité à jersey mais pour tout dire on en savait très peu de choses rené estienne dont je vous ai déjà cité l'article dans l'épisode précédent avait été le premier à donner ne serait ce que le nom de cet établissement et surtout à avoir trouvé des informations sur les résultats scolaires du futur commandant sans préciser comment il les avait obtenus afin d'essayer de retrouver des sources me permettant de relater cette partie de sa vie je me suis d'abord moi aussi renseigné sur cette école et si les bâtiments existent toujours et sont toujours une école ce n'est plus du tout la même institution qui les tient et elle ne conserve aucun document de cette époque après quelques recherches j'ai pu retrouver les fonds de cet établissement aux archives des jésuites de france situé à vendre en banlieue parisienne je me suis donc rendu à vendre et j'y ai trouvé un certain nombre de documents et en particulier des photos qui étaient à l'époque totalement inédites j'ai pu avec l'accord du conservateur de l'époque venir avec mon propre matériel pour les numériser et avoir l'autorisation de les utiliser ensuite dans mes publications certaines d'entre elles ont pu être vues par la suite dans des documentaires télévisées mais à l'époque où je fais ces recherches elles sont totalement inédites le collège jésuite notre dame de bon secours avait été ouvert à la rentrée d'octobre 1903 par des jésuites français dans un contexte de confrontation entre le pouvoir républicain et les congrégations religieuses l'enseignement en france avait été laïcisé par les lois ferry et gobelet de 1882 et 1886 en 1901 la loi valdec rousseau sur les associations contraignit les congrégations religieuses à une demande d'autorisation avant de se former en 1902 celles non autorisées furent expulsées du territoire durant l'été 1903 3000 écoles confessionnelles furent ainsi fermées pour des catholiques opposés à cette laïcisation de l'enseignement jersey possédait l'atout de se situer en territoire britannique mais à proximité de la france au printemps 1903 une circulaire était adressée aux familles qui s'étaient manifestées pour je cite assurer à leurs enfants loin du trouble et des persécutions qui agitent la france le bienfait d'une éducation chrétienne on est donc loin de l'éducation républicaine que suivent l'immense majorité des français de cette époque ainsi les camarades de philippe kieffer sont pour beaucoup issus de longues lignées aristocratiques et de milieux plutôt conservateurs voire réactionnaires les raisons du choix des parents kieffer d'envoyer leurs enfants dans cet établissement plutôt que dans un autre ne sont pas parvenus jusqu'à nous elle semble toutefois assez éloignée de celle des autres parents d'élèves pour qu'il s'agissait avant tout de fuir l'école laïque et républicaine française sans trop s'éloigner du territoire en haïti pays où le système scolaire était entre les mains d'institutions religieuses pour lesquelles avait travaillé philippe kieffer père le choix d'envoyer ses enfants si loin pour faire leurs études était sans doute davantage motivé par le souhait de leur offrir une bonne éducation auprès d'une institution renommée comme dans toute école jésuite l'éducation à notre dame de bon secours était basé sur les principes d'une discipline spartiate et de l'alternance du sport et de l'étude les horaires étaient stricts les professeurs exigeants il suffit de lire le règlement de l'établissement pour s'en convaincre avec un lever à 5h25 puis lecture études communion à la chapelle déjeuner récréation messe et début des cours à 8 heures philippe kieffer arrive dans l'établissement en octobre 1910 pour la rentrée en classe de 7e l'année scolaire s'y déroule de début octobre à fin juillet la vie dans cet établissement n'est pas facile les trois premiers mois sont d'ailleurs considérés comme un temps d'épreuve ainsi l'établissement avait averti tous les parents que si pendant ce trimestre les habitudes de la maison ne convenait pas à l'élève les parents seraient priés de le reprendre en tout temps d'ailleurs l'irreligion l'insubordination l'immoralité ou même une paresse habituelle sont des cas d'exclusion aucun livre de lecture et aucune revue n'était admis sans autorisation express et les élèves devaient faire connaître chaque semaine les notes et leur place à leurs parents tous les trois mois un bulletin constatant la conduite le travail et les progrès étaient envoyés aux familles les correspondances étaient également contrôlés par le révérend père quant aux vacances elles étaient courtes peu nombreuses et répartis ainsi huit jours au premier de l'an et quinze jours à pack elles étaient placés entre les trimestres et ne se prenaient qu'après avoir passé noël et pack au collège puis le grand envol des vacances d'été avait lieu après le 15 ou même le 20 juillet on ignore si philippe et marcel kieffer étaient pris en charge par des proches ou s'ils bénéficiaient d'une autorisation exceptionnelle de rester à jersey durant ses vacances et le temps de trajet rendait quoi qu'il en soit tout retour systématique en haïti impossible sauf durant les vacances d'été la pension d'une valeur de 1000 francs par an et par enfant représentait quasiment un mois de salaire moyen à l'époque l'instruction religieuse tenait évidemment la première place dans cette école mais un soin spécial était également accordé aux langues ce qui sera un atout de premier ordre durant toute la vie de philippe kieffer tous les élèves étudiaient le latin à partir de la sixième et le grec à partir de la cinquième en seconde trois sections se ferait à eux latin grec latin langue latin science le jeune philippe kieffer choisira latin langue anglais et espagnol si aucun bulletin ne nous est parvenu nous disposons en revanche des registres de distribution solennel des prix et accessit pour toutes les années où philippe kieffer séjourna à bon secours ces résultats sont relativement brillants et montre un élève ayant un grand intérêt pour les sciences humaines les langues le sport et la religion si vous souhaitez avoir le détail vous trouverez toutes ces informations dans mon livre la vie au collège en dehors des heures de cours et d'études est ponctué par diverses activités l'établissement possède des salles de jeux et de lecture des ateliers où l'on s'exerce avec des vrais tours et une vraie forge à travailler le fer et le bois et on y joue également des pièces de théâtre le sport tient une grande place qu'il s'agisse d'escrime de criquet de football ou encore de course à pied comme sur cette photo où l'on voit marcel kieffer à la fête de jeu de juillet 1914 arrivé en tête de la course de 60 mètres ainsi comme ont permis de le découvrir ses photos philippe kieffer est notamment membre de l'équipe de football de l'établissement en 1914-1915 des rencontres sont notamment organisées avec les équipes anglaises pour la coupe edgar trophy cette vie au collège est également jalonnée de fêtes traditionnelles et notamment religieuses fête du père recteur et des anciens élèves solennité de la première communion retraite de la rentrée et retraite de fin d'études procession de la fête dieu fête de jeu etc toutes les photos de classe et de division de philippe kieffer ont survécu et c'est ainsi que j'ai pu les redécouvrir en 2011 on le suit ainsi chaque année sur cette photo en 1910-1911 en classe de 7e il pose avec les autres élèves de sa division cette photo est la plus ancienne de philippe kieffer que nous connaissions il a alors 11 ans on le retrouve en 1911-1912 en sixième sur cette photo de classe ainsi que sur cette photo de division puis en 1912-1913 en 5e en 1913-1914 alors qu'il est en classe de 4e on le retrouve sur ces deux photos de division prises à quelques mois d'intervalle et sur lesquels il semble grandir à vue d'oeil en 1914-1915 en troisième il apparaît de nouveau sur une photographie de la deuxième division et enfin en 1915-1916 alors qu'il est en classe d'humanité on le retrouve sur une photo de classe et une photo de division son avant-dernière année à bon secours est marqué par ce que les anciens appelleront la catastrophe la noyade de huit élèves lors d'une sortie le 7 juillet 1915 philippe kieffer repart pour haïti en 1916 on ignore où et dans quelles circonstances il passe son bac qu'il obtient bel et bien car il ne figure déjà plus sur les registres de notre dame de bon secours à la rentrée 1916 peut-être le passa-t-il en haïti les trajets en bateau étant devenu trop dangereux du fait de la guerre sous-marine qui battait alors son plein si l'on en croit le registre d'immatriculation de la légation de france à la date du 4 septembre 1916 il est à port au prince étudiant résident chez son père il a alors presque 17 ans le collège notre dame de bon secours de jersey ne survécu que trois années après le départ de philippe kieffer le 25 août 1919 le père de recours recteur envoyé une lettre à chacun des élèves pour annoncer la fermeture de l'établissement repris en 1922 par les frères de l'instruction chrétienne d'après son passeport philippe kieffer ne reviendra sur l'île de jersey qu'en octobre 1956 durant un séjour d'une semaine sur les traces de son enfance sa scolarité achevée le temps est venu pour lui d'entrer dans la vie adulte alors que la situation de la famille en haïti s'est très sérieusement dégradée c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode c'est tout pour aujourd'hui merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire c'est ce qui pousse youtube à la recommander à d'autres personnes si ce n'est pas déjà fait bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour connaître la suite je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'ici là portez vous bien et à bientôt et à bientôt